Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit créateur, visite les âmes de tes fidèles et remplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc En ce temps-là, les pharisiens et les scribes dirent à Jésus, les disciples de Jean le Baptiste jeûnent et font des prières, de même ceux des pharisiens. Au contraire, les tiens mangent et boivent. Jésus leur dit, pouvez-vous faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux? Mais les jours viendront où l'époux leur sera enlevée. Alors, en ces jours-là, ils jeûneront. Il leur dit aussi en parabole, personne ne déchie un morceau à un vêtement neuf. Pour le coup, je suis un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf et le morceau qui vient du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fera éclater les autres. Il se répandra et les autres seront perdus. Mais on doit mettre le vin nouveau dans des autres neuves. Jamais celui qui a bu du bon, du vin vieux, ne désire du nouveau. Car, il dit, c'est le vieux qui est bon. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, en Christ, nous sommes aujourd'hui le vendredi 2 septembre. Alors, des pharisiens et scribes viennent reprocher à Jésus le fait que ses disciples ne respectent pas la tradition des anciens. Ils ne jeûnent pas comme il se doit, etc. Jésus leur répond en insistant sur l'importance de la nouveauté de la vie de ses disciples, appelés à se laisser transformer, à se laisser renouveler. Voilà. On doit mettre le vin nouveau dans des autres neuves. La vie chrétienne appelle à une nouveauté. La vie chrétienne, c'est un nouveau départ. Il nous arrive malheureusement souvent d'être chrétien et de continuer à rester dans certaines de nos anciennes habitudes. Mais la vie chrétienne nous appelle à la nouveauté en Jésus. Que dois-je renouveler dans ma vie ? Chacun doit se poser cette question. Qu'est-ce qui est vraiment nouveau en moi ? Qu'est-ce que le Seigneur a apporté de nouveau en moi ? Qu'est-ce que j'ai laissé le Seigneur transformer en moi ? Ou bien, je traîne encore des habitudes anciennes. Nous sommes invités, frères et sœurs, à renouveler nos pensées. Pour ne pas, par exemple, rester dans le pessimisme. Parce que beaucoup dans le monde sont très pessimistes. Il suffit simplement de voir ce que les médias nous présentent. Aujourd'hui, c'est la catastrophe, ça ne va pas, etc. Le journal de chaque jour, c'est tout ce qui ne va pas bien qu'on nous présente. À tel point que nous-mêmes, on reste dans la mentalité de rien ne va, tout est mauvais, etc. Nous pouvons aussi tomber dans des stéréotypes, en restant dans des schémas bien définis. On a toujours fait comme ceci, il faut continuer de faire comme ça. Non, c'est ma nature, c'est mon caractère, je suis comme ça. « Acceptez-moi, je ne veux pas changer, je suis comme ça. » Ou bien, « Ne me demandez pas de changer. » Voilà. On peut rester un peu carré. Le Seigneur nous invite à avancer, à aller au large. Il nous invite à la nouveauté de notre vie. Un ami, pour blaguer, dit que vous, les prêtres, vous demandez de changer. Pourtant, votre Jésus, il ne change pas. Il est toujours le même. Pourquoi dois-je changer moi, si Jésus est le même ? Et l'ami a oublié de voir que Jésus, lui, reste fidèle. Il est constant dans sa fidélité. Et nous autres, nous sommes infidèles, nous sommes inconstants. Nous avons des moments de fidélité, nous avons beaucoup de moments d'infidélité, etc. Donc, pour cela, nous avons besoin de changer pour rester constamment dans la fidélité. Nous avons donc besoin de changer pour devenir fidèle au Seigneur et rester proche de lui. Demandons au cours de cette journée, cette grâce, afin que sa miséricorde nous accompagne, pour que de l'intérieur, dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre façon d'être avec les gens, dans notre façon de faire les choses, nous puissions laisser le Seigneur nous renouveler de l'intérieur. Qu'il nous bénisse et qu'il nous garde dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada